Et il est méchant, il ne veut pas de nos objets, il cherche à nous faire du mal. Et donc, il va détourner la femme et l'ordre du plan d'amour de Dieu. Et dans ce chapitre 3 de la Genèse, vous avez un petit verset. Dieu dit au serpent, j'ai installé une imitié entre toi et la femme, entre toi et sa personne. Dieu dit au serpent, elle t'écrase devant toi et tu l'as dans l'écran. Déjà, il a commencé le combat entre Satan et la femme. Ce combat que nous invite à vivre la femme d'amour. Ce combat est déjà présent dans le chapitre 3 de la Genèse. Et c'est pour cela qu'on présenterait autrefois le statut de la Seine Vierge. Heureusement, on en voit beaucoup comme ça, qui est de la Genèse qui, avec son talent, écrase la tête du serpent. Ça, c'est très bien. Je mets mon âge dans l'écran comme ça. Ensuite, nous arrivons à l'autre extrémité, l'autre extrémité de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse. Et encore une fois, on ne voit pas entre la femme et le dragon. Cette fois-ci, au lieu de parler d'un serpent, on parle d'un dragon, c'est toujours le pays diable. Et la femme, cette fois-ci, elle est splendide. Elle est couronnée de 12 étoiles, la lune sous ses pieds. Elle est splendide. Elle domine le cosmos. Elle couvre tout. Parce que son amour est immense. Dieu l'a pris ici. C'est un amour si grand. Mais le diable est vraiment enragé. Il cherche, dans tous les moyens, de la posture, de la posture dans le désert. Il cherche à s'attaquer, à sa descendance. Et sa descendance, c'est nous, qui sommes, finalement, les personnes qui sont attaquées. Et parlant, donc, de ce combat, ce combat, pour s'attendre, comme elle disait la phrase, je ne sais pas exactement. Je vais la reprendre parce que j'avais dit quelque chose sur ça, là. Ça vaut la peine d'être patient, je vais vous la redire. OK. Bon. « S'attendre à l'intensité au maximum de ses efforts pour perdre les âmes. » Ça fera j'ai l'autre idée. « S'attendre à l'intensité au maximum de ses efforts pour perdre les âmes. » Et je vous disais que c'est vraiment assez évident, aujourd'hui, par les temps qui courent. Parce qu'à notre époque, quand on étudie l'histoire, je pense que jamais de l'athélisme n'a été aussi répandu. Ce n'est plus un athélisme de quelques individus, comme on a vu dans les siècles. C'est devenu un athélisme de masse. Et ça, je pense que c'est très sérieux. C'est un athélisme, c'est un logement qui touche seulement les pays occidentaux. C'est-à-dire l'Amérique Nord, l'Europe. Mais je pense qu'il peut y avoir du danger et que la contamination se fasse aussi dans les pays du Sud. Alors voilà pourquoi il y a un grand combat, un grand criat à faire pour combattre, grâce à l'âme, cette ennemie. Et comme je vous l'ai dit, cette ennemie, il est méchant, il est intelligent. Et on le voit aujourd'hui comment il utilise cette attaque à l'église en utilisant les failles, en utilisant les mauvais sujets qui sont finalement insérés dans l'église. Et elles cherchent toujours des failles. Elles parlent des croisades, elles parlent des décisions. Et aujourd'hui, elles parlent des traîtres qui ont été pris en défaut dans les actes qui sont développés. Mais c'est toujours la réplation. C'est une répétition constante. Le diable, il aime pointer du doigt, celui qui est en défaut, tandis que le Seigneur aime guérir celui qui est en défaut. Il veut amener l'aversion, il veut amener la guérison, mais le diable condamner, il veut écraser, il veut faire disparaître la personne, il veut faire disparaître l'église. Mais heureusement, nous connaissons qui va être. Et nous savons que le meilleur, c'est Jésus, dans sa miséricorde, avec la flamme d'amour, donc ce n'est pas de compétition. Alors, avec la flamme d'amour qui est notre mère, toute compassion, nous allons donc ce soir ensemble prier pour son église, pour les non-croyants, pour la conversion des non-croyants, particulièrement les plus farouches ennemis de l'église. Et ainsi, nos prières seront vraiment dans cette place, unies ce soir dans sa spiritualité, de la flamme d'amour du cœur humain de Marie. Et ainsi, nos prières seront vraiment dans cette place, unies ce soir dans sa spiritualité, de la flamme d'amour du cœur humain de Marie. Et ainsi, nos prières seront vraiment dans cette place, unies ce soir dans sa spiritualité, de la flamme d'amour du cœur humain de Marie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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